Déclaration de la coalition des syndicats de la santé Camarades agents de santé, mes soeurs Camarades agents de santé, mes frères Chers membres de la coalition des syndicats de la santé Chers sympathisants Au terme du Conseil des ministres du 4 décembre 2019 Le porte-parole du gouvernement, M. Silice Simocot-Touré A annoncé l'adoption d'une communication relative A la mise en oeuvre de la loi numéro 2019 678 du 23 juillet 2019 Portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire Faisant ainsi désormais Des chutes, les CHE et les hôpitaux généraux Des établissements publics hospitaliers Ouvrant ainsi la voie A une gestion administrative et financière Plus autonome des structures de santé Dans un souci de qualité de l'offre de soins Promulgué donc deux ans par le Président de la République Cette loi attendait avec impatience La signature de ce décret pour son application A l'effet de sa mise en oeuvre véritable Ainsi, ce mercredi 1er décembre 2021 Au terme du Conseil des ministres de ce jour Le porte-parole du gouvernement M. Amadou Koulibaly A annoncé la signature de 9 décret d'application De la loi portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire Quelle bouffe de soulagement Quel bim pour notre système de santé A ce stade de mon propos Permettez-moi au nom de l'ensemble des agents de santé de Côte d'Ivoire De féliciter Et de remercier chaleureusement Son Excellence M. le Président de la République Alassane Ouattara Le Premier ministre Patrick Hachy Notre ministre de la Santé, de l'hygiène publique Et de la couverture maladie universelle Pierre Ngu Demba Et l'ensemble des membres du gouvernement Parti-prenant de l'adoption De l'ensemble de ces 9 décrets Ce jour est un jour mémorable Dans l'histoire de notre système de santé Dans la mesure où La signature des décrets d'application De la loi portant réforme hospitalière Ouvre notre pays désormais Sur la voie des meilleurs systèmes de santé au monde Avec la mise en place des bases D'une gestion efficace et efficiente de nos structures Comment ne pas vous féliciter Et vous remercier Pour votre engagement Votre détermination Et votre mobilisation Au prix de nombreux sacrifices Consentis par les uns et les autres Pour voir aboutir à ce jour Notre lutte commune Dont l'objectif est de contribuer A l'amélioration de nos conditions de vie Et de travail Enfin les agents de santé que nous sommes Bénéficieront d'un plateau technique Répondant aux normes Pour fournir les soins de qualité A nos populations Enfin les agents de santé que nous sommes Bénéficieront d'avantages financiers Pour notre motivation Gage d'une grande disponibilité du personnel soignant Dans nos hôpitaux Enfin Finis les nombreuses pratiques Néfastes au bon fonctionnement De nos structures de santé Voilà pourquoi Chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire Nous devons tous Comme un seul homme Inondé La plus grande salle du palais de la culture De Trècheville A une date Qui vous sera communiquée ultérieurement Pour rendre un vibrant hommage A son excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire Puisse Dieu Recevoir dans son paradis Tous les camarades Qui nous ont quittés Les armes à main Dans la lutte pour notre épanouissement Ensemble Chers camarades agents de santé de Côte d'Ivoire Maintenons le cap Et restons soudés Et mobilisés Pour les futures batailles syndicales Qui ne font que commencer Ne dit-on pas que les mains Continuent de se balancer Tant que nous marchons Dieu est fidèle Fait à Abidjan Le mercredi 1er décembre 2021 Général Koulayi Mani Valentin Dimao Setoum Secrétaire général national Du massif syndicat santé Porte parole de la coalition Des syndicats de la santé Des syndicats de la saúde Decidely Dans le coffre Des syndicats de l'appli Desco favorite Des syndicats de la santé